Musique Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nouvel épisode de Questions au Sénateur, une émission pendant laquelle, pendant environ une heure, on va évoquer plein de sujets avec une sénatrice ou un sénateur, mais aujourd'hui c'est une sénatrice en l'occurrence, c'est la deuxième sénatrice à venir dans Questions au Sénateur. Qu'est-ce que c'est du coup Questions au Sénateur ? On va passer en revue plein de sujets d'actualité et surtout vos questions. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a un chat qui est juste derrière moi que vous voyez à l'écran. Et donc je suis aujourd'hui avec Catherine Morin de Sailly. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous. Bonjour et surtout merci de m'accueillir. Eh bien écoutez, c'est un plaisir, vous êtes bien installée, vous êtes bien ? Très bien, c'est super. Vous savez, on est ici dans quel loco ? Est-ce que vous savez le nom ? On est chez O-Gaming. Vous connaissez cette entreprise ou pas ? C'est une entreprise de jeux vidéo ? Exactement. Bon, il y a eu un peu de triche, je vous ai expliqué avant, mais c'est… Mais je connais, je connais bien. Vous connaissiez, très bien. Et si on s'occupe de l'industrie du jus vidéo dans laquelle les Français sont très bons. Et on va en reparler justement, parce que vous avez effectivement beaucoup travaillé sur ces sujets-là, sur la question des écrans notamment, parce que c'est pas mal dans l'actualité en ce moment. Et donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Vous voyez, les gens disent bonjour, salut Fanny, salut la petite sardine, salut Max la menace, salut White Baboon, tout le monde est là. Eh bien je leur dis bonjour aussi moi, je suis contente de les voir apparaître sur l'écran. Vous voyez, ils sont là, ils sont là avec vous, donc ça fait plaisir. Et donc on va voir plein de sujets différents. Peut-être d'abord une petite présentation avant qu'on débute pour que tout le monde sache qui vous êtes. Vous êtes sénatrice, je l'ai dit. Sénatrice UDI, vous êtes rattachée à l'UDI, c'est votre parti. Ça appartient au groupe union centriste au Sénat. Voilà. C'est un groupe très ancien qui rassemble tous les centristes. Exactement. Et comme parti, du coup vous faites partie de l'UDI, donc on parlera d'ailleurs du centre, quel est le centre par rapport à Emmanuel Macron, etc. Je vois que c'est une question qui est pas mal revenue. Les centristes exactement, comme parti politique. Exactement. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez été adjointe au maire, vous avez été conseillère communautaire, conseillère régionale. Et là aujourd'hui vous êtes sénatrice, on va essayer d'évoquer tout ça. Vous êtes encore d'ailleurs conseillère communautaire. Non, non, je ne suis plus conseillère communautaire, je suis conseillère régionale de Normandie. D'accord, ok, c'est noté. Et on va en reparler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Peut-être déjà pour commencer, parce que c'est beaucoup dans l'actualité, vous n'avez pas porté le gilet jaune au Sénat comme Jean Lassalle il y a une petite heure ? Je connais très bien Jean Lassalle, savez-vous, parce qu'il fait partie, comme on dirait, de l'union des centres. Non, je n'ai pas porté le gilet jaune dans l'hémicycle, parce que dans l'hémicycle, voilà, on est comme on est tous les jours. Ce qui n'empêche pas d'avoir une attention particulière pour ce mouvement qui s'est déclenché il y a quelques jours. Pourquoi ? Parce que ce mouvement reflète une détresse, reflète un appel au secours. Et donc, quand on est politique, on ne peut être qu'interpellé. D'autant que l'on voyait ces derniers temps un malaise grandir, une colère montée, et que cette France qui souffre a besoin d'être entendue. Donc, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui de prendre au sérieux et de prendre en compte ce mouvement. Est-ce que c'est un mouvement que vous soutenez, ce mouvement ? Ce que je soutiens, c'est cet appel au secours, parce qu'aujourd'hui, la France de l'entre-deux, la France dite périphérique, je n'aime pas du tout ces appellations, parce qu'elles ont quelque chose d'un peu... D'opposition entre Paris. Oui, oui, un peu de péjoratif. Il n'y a pas de France, il n'y a qu'une France, en réalité. Et donc, cet appel témoigne bien d'un malaise que nous, en tant que sénateurs, parce que vous savez, le Sénat, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est l'Assemblée des Territoires. Donc, on est en prise directe avec toutes ces communes, toutes ces communautés de communes, qui gèrent au quotidien la vie dans les territoires. Et donc, on voit bien monter ces problématiques, nous, très concrètement, sur le terrain, dans les territoires. Ça va au-delà de la hausse du prix du carburant, ce mouvement ? Bien entendu, c'est un déclencheur, mais ça témoigne plus largement d'un malaise. Encore une fois, de l'appel au secours d'une classe dite moyenne de Français qui, en tout cas, ne s'y retrouvent plus, qui ont l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts, qui payent beaucoup d'impôts. La fiscalité est un vrai sujet pour eux. Tous les plans annoncés depuis d'un an ne sont pas très lisibles, voire se contredisent. Donc, il y a cette espèce de ras-le-bol et l'impression de toujours faire des efforts et de ne pas y arriver. Et qu'est-ce qu'il doit faire Emmanuel Macron face à ça ? Écoutez, je crois qu'il est trop isolé dans l'exercice du pouvoir. Le pouvoir s'est reconcentré depuis deux ans vers ce qu'on appelle la technostructure. C'est-à-dire que ce sont tous les technocrates qui sont dans son entourage. Et je crois qu'on peut entendre, mais on peut aussi ne pas écouter. Et il faut écouter, descendre sur le terrain, aller voir les gens, comprendre ce qu'ils vivent tous les jours. Pour ce faire, il faut aussi écouter ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les élus intermédiaires. Les maires, notamment ? Les maires. Qui eux aussi sont en colère. Les maires, par définition, sont le réceptacle de tous les soucis des gens. C'est un vrai confessionnal, leur mairie. C'est-à-dire qu'ils ont sans arrêt des gens qui viennent les voir et leur dire ce qui ne va pas. Et donc, les maires, dont c'est le 101e congrès, ces jours-ci, c'est l'occasion pour eux de faire valoir tout ça. Et d'ailleurs, ils vont le dire. Ils le disent depuis plusieurs mois avec les départements de France, avec les régions de France. Tous ces élus qui sont en prise avec le terrain le disent. Ça ne va pas. On ne nous écoute pas assez. Et ça, c'est important. Justement, je rappelle que vous pouvez poser directement vos questions sur le chat. Madame la sénatrice et moi-même, nous les lisons. Certains aussi, Perceval, qui est modérateur, les met aussi sur la tablette. Jamais, j'en laisse passer. Donc, n'hésitez pas à réagir en direct à ce qu'on dit. J'aimerais que vous avez des questions sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas vraiment de ce point de vue-là. Donc, c'est intéressant. Vous voyez une opposition entre, finalement, Emmanuel Macron, qui sera un peu le président des grandes villes, par opposition des métropoles. La France métropolitaine, on dit. Oui, par opposition au reste de la France. Alors, moi, je n'oppose pas les territoires. Je n'oppose pas les métropolitains, ceux qui habitent dans les métropoles, les grandes villes et ceux qui habitent dans la ruralité. Parce que chaque territoire a ses spécificités. Il y a de la misère aussi. Il y a aussi des difficultés dans les grandes villes et les banlieues, des grandes agglomérations. Donc, soyons-y attentifs. En revanche, il y a aussi cette France réléguée, cette France de la ruralité, qui est privée parfois de services publics, qui n'a pas la couverture Internet. Donc, il ne peut pas nous suivre, par exemple, aujourd'hui. C'est bien dommage. Voilà, qui subit de plein fouet la désertification médicale, la pénurie des médecins. Je vous donne quelques exemples. Et souvent, on a l'impression, malgré tout, que la France de Paris, en fait, celle de tout en haut, n'entend pas et ne connaît pas la France des territoires. Et c'est ça, surtout, le mouvement aujourd'hui. Voilà. Tenez, justement, parce que moi, j'avais d'autres sujets en tête, mais il y en a une question qui est très intéressante, là, de Frisipazi, qui demande, « Quel est l'avis de Madame la Sénatrice au sujet de l'article 13 de la Directive européenne sur les droits d'auteur ? » C'est une question qui a besoin beaucoup chez les youtubeurs et chez les vidéastes. Je soutiens beaucoup cette protection des auteurs, non pas au détriment des internautes, mais pour bien travailler sur ces sujets depuis de nombreuses années. C'est que je trouve que c'est comme le droit de propriété intellectuelle quand vous êtes créateur et que vous avez déposé un brevet. Il est légitime qu'il y ait un regard et un droit là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif après, par exemple, sur une œuvre, à la manière dont elle est accessible au public, à la manière dont elle est diffusée. Ça, c'est l'organisation de l'écosystème numérique pour le permettre, mais je crois que c'est très important. Et beaucoup de youtubeurs, y compris les plus gros youtubeurs français, je pense à Cyprien, je pense à Squeezie que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont parmi les plus gros youtubeurs français, en fait, on fait part de leur inquiétude, on partageait une pétition ces derniers jours visant à retirer cet article 13. Et c'est notamment, alors, YouTube eux-mêmes ont beaucoup milité ces derniers jours et continué à militer pour la suppression de l'article 13. Comment est-ce que vous pensez qu'il est possible de rassurer tous ces youtubeurs ? Il faut leur faire comprendre que... Je parle pour moi-même, parce que je suis youtubeur aussi. Il faut leur faire comprendre que le monde de l'Internet, il vit aussi, parce qu'il y a des contenus dessus, vous pouvez voir des films, des livres, il y a des photos, il y a des tas de choses, de la presse, des articles, dont on peut tous bénéficier, mais tout ça, à un coup, ça ne s'est pas produit d'un claquement des doigts. Ce sont des gens qui ont travaillé des heures, voilà, qui vivent de cela, qui ont mis leurs idées au service de la production de cette œuvre. Donc, il est légitime aussi qu'ils puissent en vivre. Et puis, vous savez aussi, en France, on a un système qui fait que la création alimente la création, c'est-à-dire, ce dont vous vous acquittez, d'ailleurs, qui reste des sommes relativement modestes sur Internet, ce dont vous acquittez, ça retourne vers un pot commun vertueux qui redistribue aux auteurs pour les encourager à toujours... Un peu comme les CNC, généralement, pour le cinéma, avec une redistribution... Exactement. Et moi, je dis, si on ne veut pas, demain, être dans un monde complètement homogénéisé, du point de vue de l'offre, une offre essentiellement anglo-saxonne, avec bourrée de publicité, parce que le modèle, je vais revenir dessus, le modèle Internet, ça fonctionne comme ça, il faut préserver aussi ce système vertueux qui réalimente perpétuellement la création des auteurs, ceux qui donnent des contenus, les journalistes aussi. Si vous voulez avoir vos journaux sur Internet, il faut bien aussi que les journalistes soient rémunérés. Mais je dis à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est que le modèle de l'Internet, c'est un modèle, en réalité, faussement gratuit. On a l'impression de la gratuité, mais ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que vous donnez en échange ? Vous donnez vos données, et elles sont targetées, marketées, profondées, pour être revendues sans que vous ne le sachiez, et que vous soyez, à travers des algorithmes, le plus souvent opaques, en tout cas peu transparents, réorientés vers des choix. Vos choix sont dictés, en fait, par la façon dont fonctionnent les plateformes et les applications. Petite question de curiosité, vous avez l'air, vous, très au point sur ces sujets de numérique, parce que vous travaillez dessus depuis longtemps. Au Sénat, comment est-ce que vous sentez ce rapport au numérique ? Est-ce que les sénateurs sont tous bien connectés, sont tous bien au fait de ces sujets-là ? Comment vous voyez ça ? Les sénateurs sont pratiquement maintenant tous connectés aussi aux réseaux sociaux, c'est la façon dont ils vont connecter avec leurs administrés, c'est la façon dont ils communiquent, ils font valoir aussi leurs travaux, qu'ils se renseignent sur les travaux des autres, qu'ils consultent la presse, etc. Mais il est vrai que nous ne sommes pas très nombreux à être très spécialisés dans la compréhension du monde de l'Internet depuis qu'il s'est créé il y a plus de 40 ans. Au-delà de l'utilisation. Comment l'économie de tout cela fonctionne, quelles sont les puissances étrangères ou quelles sont les puissances tout court derrière tout cela ? Quelles sont les potentialités formidables, mais en même temps les risques avérés ? Toutes ces questions, elles méritent beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et de compréhension, mais c'est un sujet absolument passionnant parce que c'est le monde de demain. Bien sûr. Alors justement, je regarde un peu sur les réactions. Il y a une question qui est intéressante sur les infirmiers, les infirmières qu'on peut éventuellement poser. Bonsoir Perceval et Djala. Bonsoir Julien Pagnac. Bonsoir Linguisticae. Je dis bonjour à tous ceux qui rejoignent ce live au fur et à mesure. Il faut leur dire bonjour. Ils sont sympas de nous suivre. Nous, on a eu un peu de retard, mais il y en a aussi qui ont du retard dans le chat. Donc ça va, on n'est pas trop mauvais. Voyons voir cette question. Tenez de Dead Squirrel 92 110. Bonjour madame, vous êtes attachée à notre territoire. Comment aider les infirmiers ou les infirmières à être reconnus de leurs compétences suite aux maintes manifestations ? J'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces professions de santé, notamment les infirmiers et les infirmières qui travaillent largement plus que leurs 35 heures dans les hôpitaux avec beaucoup de dévouement. C'est le premier contact pratiquement aux soignants qu'on a à l'hôpital ou en clinique. Et tous ces gens-là, ils ont la vocation. Parce que pour travailler aux rémunérations, quelles sont où elles sont, c'est vraiment une vocation. Je crois que dans toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui sur la médecine et les moyens pour accompagner les patients, la réflexion aussi sur le numerus clausus des médecins, il faut en profiter pour que l'ensemble des professions de santé, tous ceux qui travaillent autour du patient, soient reconsidérés à sa juste place et valeurs, en disant que c'est une équipe au chevet du médecin. Et le médecin a besoin des infirmiers et des infirmières, les infirmiers et des infirmières ont besoin du médecin. Bref, je pense qu'il y a vraiment un sujet, parce que demain, c'est d'infirmiers et d'infirmières qu'on manquera. Ils seront découragés. En milieu rural, par exemple, on a besoin aussi d'infirmiers et d'infirmières libérales qui vont de maison en maison aller soigner. Le gouvernement avait d'ailleurs présenté des choses, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, mais sur les déserts médicaux et sur le fait d'avoir aussi des médecins bien répartis sur tout le territoire. On voit que c'était une... Il faut aussi des infirmiers, des infirmières, des dentistes. Voilà, il y a toute une panoplie de soignants dont aujourd'hui on a absolument besoin. Et c'est un vrai sujet. On travaille beaucoup sur cette problématique de la démographie médicale, des déserts médicaux, parce que ça participe de l'aménagement du territoire, de la vie des territoires. Et si on veut retenir des Français en ruralité, qui habitent, qui restent vivent, eh bien il faut ces services publics dits de proximité. Justement, il y a une question qui intéresse beaucoup de jeunes, parce que certains vont peut-être y passer, c'est le service national universel, qui est un sujet assez épineux, qui a beaucoup fait débat pendant la présidentielle, qui va être expérimenté prochainement en France. Est-ce que vous êtes favorable au service national universel ? C'est une question dont on va avoir à débattre au sein de la commission que je préside, qui gère à la fois les questions d'éducation et de jeunesse. Je trouve bien qu'il y ait un temps fort dans la vie des jeunes, où ils se retrouvent entre eux, et ils réfléchissent ensemble à ce qu'est l'engagement, à ce qu'est la citoyenneté. Je ne sais pas si on ira jusqu'à l'instaurer, comme c'est prévu, dans le cadre d'un service universel, tout simplement parce qu'on est encore dans, non pas l'expérimentation, parce que maintenant le service civique volontaire a quelques années, donc c'est l'heure sans doute de faire un bilan et de voir comment il peut être développé, mais tout simplement, je vais être assez terre à terre, c'est que tout cela a un coût, et quand on connaît les déficits publics de la France, – C'est quoi l'objectif ? – Pour moi la priorité, je vais vous dire ce qu'elle est la priorité, c'est la réussite des enfants à l'école, c'est mettre le paquet sur le primaire, ce que fait d'ailleurs Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, depuis la loi de la confondation de l'école depuis 2013, on a dit qu'il fallait mettre en effet le paquet au primaire, parce que c'est là que tout s'apprend, si on n'apprend pas au primaire c'est fichu après, et par rapport à d'autres pays dans le monde, on se rend compte qu'on a plus mis finalement d'argent, si je puis dire, sur le collège et sur le lycée, et beaucoup moins sur le primaire, à l'inverse des autres pays où ça réussit mieux, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre moins d'argent sur le lycée et sur le collège, mais en tout cas, il faut certainement en mettre plus sur le primaire, et donc ça c'est la priorité du ministre, ça je le soutiens. Donc pour moi déjà, regardons comment tout ça fonctionne. – Tant qu'on est sur la réforme du coup des lycées, vous en pensez quoi ? Le changement des filières, la disparition des filières, SEL, etc., c'est une bonne chose vous pensez ? – Je pense que c'est une bonne chose, je veux dire pourquoi, j'ai mon ressenti, mon analyse de politique, mais j'ai aussi et surtout mon analyse de professeur, j'étais professeure d'anglais pendant des années. – On a eu des petites blagues dans le chat tout à l'heure. – Pendant des années, j'ai été prof en seconde, première terminale, j'ai corrigé le bac pendant des années, et je pense que le bac dans sa formule actuelle est devenu beaucoup trop complexe, avec des tas de spécialités, d'options, etc., et que surtout, on s'en rend compte, vous savez quand on corrige les élèves tout au long de l'année, on voit bien que quand on arrive à le baccalauréat, qu'on ouvre le livret scolaire quand on est membre d'un jury de bac et qu'on regarde la note qu'on a posée sur la copie. Il n'y a jamais de marge d'erreur, c'est pratiquement toujours dans les tiages des notes mises tout au long de l'année. Alors il faut donc, pour moi, revaloriser aussi les contrôles continus. Bien entendu, avoir des épreuves, parce que c'est important ce genre de rite initiatique pour le passage dans le supérieur et d'avoir aussi l'expérience de l'examen. Mais je crois qu'aujourd'hui, le choix peut-être de dominante, c'est peut-être aussi ce qui se permet, si on réfléchit bien aux liens entre enseignement supérieur et désormais lycée, de permettre un meilleur accompagnement des jeunes, une meilleure orientation vers leur choix, vers leur parcours de réussite. C'est laquelle la meilleure situation d'ailleurs ? C'est prof d'anglais ou c'est sénatrice ? Les deux sont formidables. Moi, j'ai adoré mon métier. L'avantage de chacun, c'est quoi ? J'ai adoré... Point positif et négatif d'être prof d'anglais et d'être sénatrice. Quand on est prof, c'est le contact avec les jeunes, c'est la passion de transmettre, de voir des lycéens maîtriser petit à petit des connaissances qu'on leur transmets et nous les restituer. Ça, c'est un moment extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, je m'occupe toujours de l'école en réalité, avec la commission que je préside. On réfléchit sur tous ces sujets d'évolution de l'école, on réfléchit sur l'enseignement des langues. Voilà, bon, tous ces sujets, je ne les ai pas perdus de vue. Donc, c'est un appel pour vous, si vous avez des questions, c'est le moment sur l'éducation. Moi, j'en ai une, alors pas sur l'éducation en tant que telle, mais sur quelque chose dans le lycée. Vous étiez favorable à l'interdiction, enfin, vous êtes favorable à l'interdiction des portables dans les lycées. Est-ce que... Alors, une question un peu simple, mais... Je vais expliquer ce que ça veut dire. Alors, expliquez peut-être, et après, j'ai ma question. On dit, oui, elle veut censurer, le truc, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. C'est que, objectivement, je ne voyais pas l'utilité de cette loi. On l'a dit au ministre de l'Éducation nationale, il nous a dit, j'ai besoin que ça soit mis dans la loi pour que ça puisse être décliné maintenant dans les règlements des établissements. En fait, il s'agit, ni plus ni moins, de donner un cadre qui permette, après, au directeur d'établissement et, en fait, à la communauté éducative d'écrire les conditions dans lesquelles le portable peut être utilisé ou non au lycée. Il faut le voir plutôt... C'est encadré un peu le... Voilà, c'est plutôt le voir comme une autorisation à l'utiliser dans certaines circonstances pour le bien vivre ensemble, tout simplement. C'est surtout ça pour le bien apprendre, pour le bien travailler, étudier, tout simplement. que le voir comme une censure pure et simple, un reflux de la nouvelle technologie. Parce que moi, je plaide beaucoup pour l'utilisation des écrans du numérique, que la pédagogie se nourrisse du numérique, on peut faire des choses formidables et innovantes, j'ai vu ça. Voilà, que les élèves travaillent aussi avec ces outils. Ça, j'y suis tout à fait favorable. Ça paraît compliqué, d'ailleurs, de toute façon, d'interdire dans les lycées un âge... Moi, je suis au lycée, alors les téléphones étaient autorisés. J'imagine mal une interdiction quand on a 16, 17, 18 ans et qu'on l'utilise. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dessus. Ça va être difficile à mettre en place, en plus, une interdiction. Vous savez, ces outils-là, moi, je suis très geek, comme tout le monde. Ces outils-là, on s'aperçoit qu'on est capté. Pourquoi ? Parce que le système est basé sur l'économie de l'attention. D'ailleurs, ça a été théorisé par Tristan Harris, qui dirige Netflix, qui était ingénieur chez Google. Il est parti chez Google parce qu'il était contre cette philosophie qui constitue à dire cette économie de l'attention, il faut qu'on la renforce à tout prix parce qu'il faut qu'on capte toujours plus d'internautes et surtout qu'on les laisse le plus longtemps possible. D'où l'organisation des réseaux sociaux, comment ils sont structurés. Donc, vous êtes tout le temps aspiré vers des choix qui vous conditionnent, en réalité. Vous pensez choisir, mais non, on choisit pour vous, on conditionne vos choix. Et donc, on s'aperçoit qu'on est tous fascinés, on est attirés, on n'arrive pas à s'en détacher, c'est très addictif. Et du coup, on a moins de capacité à faire d'autres choses, dans la relation avec l'autre, se concentrer pour lire autre chose, être au calme, regarder un film dans des conditions différentes. Et on s'aperçoit qu'il faut... Le droit à la déconnexion, ça existe aussi. Avant qu'on développe sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets très intéressants, une question de Ofuin qui demandait « La violence des élèves envers les profs, est-ce que vous l'aviez vécu et que faire ? » Jamais. Jamais ? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été dans des établissements tout au début de ma carrière, très longtemps, où il y avait des difficultés, où il y avait des élèves en échec scolaire, où on était dans des quartiers assez pauvres. Je n'ai jamais eu... J'ai juste eu une violence verbale qui était une violence de détresse. Vous voyez, des étudiants, ou des élèves plutôt, des jeunes élèves, qui se rebellaient de tout, qu'on n'arrivait pas à faire travailler, mais ça exprimait toujours une détresse, un malheur. Et j'avais parfois des élèves, au tout début, qui avaient beaucoup de difficultés dans leur apprentissage, mais qui s'accrochaient, et c'était assez touchant d'ailleurs, et de voir que quand on leur portait attention, je vous assure, il y avait une petite flamme, une petite lumière qui s'allumait dans leurs yeux, et ils vous devenaient très attachés, en fait, parce qu'ils avaient vu dans vos yeux que vous pouviez les reconnaître comme réussissants. Et ça, c'est important. Très, très intéressant. Justement, il y a eu des réactions là-dessus dans le chat. Il y a Golden Graham qui demande, c'est plus une remarque d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez, sauf qu'avec cette réforme, certaines matières vont progressivement disparaître, notamment la philosophie. Je n'invente rien, c'est un fait. Les professeurs de philo s'inquiètent de la place de cette matière, qui disparaît de plus en plus, et qui n'est absolument pas mise en valeur dans l'éducation actuelle. Je partage 300%, c'est la question que j'ai posée lors du débat que j'ai provoqué avec le ministre de l'Éducation nationale. Je lui ai dit, monsieur le ministre, a-t-on la garantie que la philosophie sera conservée, parce que le débat d'idées, introduit grâce à la philosophie, c'est ce qui fait la spécificité de la France et qu'on soit reconnus ailleurs dans le monde. Bravo, Golden Graham. Il m'a assuré, je vous renvoie au débat qui doit être en ligne et que nous avons organisé en septembre, fin septembre, parce que j'y tenais beaucoup. Moi, je tiens beaucoup aussi à la philosophie. Et Golden Graham, du coup, Jeanine, tu veux postuler pour être collaborateur ou collaboratrice parlementaire, peut-être que c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur ce sujet-là avant qu'on passe à d'autres ? Ah, alors justement, parfait. C'est une question que j'avais, et là, elle vient directement de quelqu'un dans le chat, c'est encore mieux. Nibal01 qui demande, vous avez fait voter à l'unanimité un texte de protection ou plutôt de prévention des enfants face aux écrans. Le gouvernement a refusé ce texte en niant même un peu l'impact de ces technologies sur les enfants. A-t-on un gouvernement qui protège à tout prix les industriels ou s'agit-il d'une position partisane ? C'est à vous. La puissance des lobbies est terrible. On l'a vu pour les produits manufacturés, l'alimentation, les produits sucrés. Il y a quelques années, au lendemain, la loi Bachelot, qui voulait mettre en garde à travers des messages sanitaires, dans les publicités, les parents, les familles, de mauvais effets si on en consomme trop, des produits sucrés. Ça a été très long et très difficile. Les lobbies ont été là très puissants. Et les annonceurs, non seulement les fabricants, mais les annonceurs, c'est-à-dire les publicitaires. Et là, c'est un peu la même chose qui va se reproduire, vous allez voir. Parce qu'il y a toute cette fabrication de jouets pseudo-éducatifs, numériques pseudo-éducatifs, etc. Là, vous parlez de tablettes qui sont développées spécifiquement pour les jeunes. Il y a maintenant des produits pour accrocher l'iPad ou l'iPhone, au siège auto des bébés. C'est bien pour leur coller le truc, comme un doudou, pour que pendant qu'on roule, ils n'embêtent pas les parents, ils ne pleurent pas, etc. Donc oui, il y a ce sujet. Je pense que ça va être extrêmement puissant. Alors moi, je ne suis pas contre les fabricants de jouets, je ne suis pas contre les fabricants d'outils numériques. Je les encourage. Mais ça ne mange pas de pain tout de même de mettre dans les petites notices qui disent que c'est quand même déconseillé avant trois ans, parce que ça peut occasionner des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement. C'est même de notre responsabilité. Si on veut faire des adultes qui grandissent bien, des enfants qui grandissent bien pour devenir des adultes épanouis, ça me semble être votre responsabilité. Où est-ce qu'on fixe la limite du coup ? Alors c'est dur à faire, mais je sais que moi, à titre personnel, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit et il y a peut-être eu un moment d'isolation, je ne sais pas, mais il y a aussi eu des moments que je retiens où j'ai rencontré des gens via des jeux, via ce genre de choses. Vous aviez quel âge ? Vous n'ayez pas deux ans ? Non, je n'avais pas deux ans. C'est vraiment pour les plus jeunes, c'est ça ? C'est pour les tout petits, 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 jusqu'à trois ans, parce que qu'est-ce que disent les pédiatres, les psychiatres, les orthophonistes ? C'est à cet âge-là qu'on apprend à se concentrer. Et comment on apprend à se concentrer ? En se concentrant. Si on est l'attention dérivée vers les écrans, on ne se concentre plus. Donc la capacité de la concentration et de l'attention, elle s'apprend entre zéro et trois ans. Même chose pour le langage, même chose pour l'interaction que je vais avoir avec le monde, mon environnement, les objets, les personnes. Face à un écran, je deviens passif, je n'agis plus, c'est ça en fait. Et après, il faut apprivoiser les écrans, apprendre à s'en servir, apprendre à s'en passer. Moi, c'est un peu mon leitmotiv. Et je me repose beaucoup sur la théorie du psychiatre-pédiatre Serge Tisseron, qui n'est pas du tout hostile au numérique. Au contraire, il dit qu'il faut l'apprivoiser, ça peut être un outil formidable. Mais il a une règle des 0-12 ans. Donc, avant trois ans, pas d'écran. Jusqu'à six ans, six ans, pas de jeux vidéo. Après... Jusqu'à neuf ans, pas trop Internet, si on est tout seul. Pour apprendre à décrypter. Et après, toujours avec un adulte, un certain temps, pour apprendre à aussi détourner les pièges de l'Internet. Et quelle est la personne qui a travaillé sur ces travaux ? On essaierait de mettre le lien dans la description de... Serge Tisseron, c'est un grand monsieur de l'Académie des sciences et de médecine qui travaille aujourd'hui là-dessus. Et c'est quelqu'un d'équilibré. Il a une vision qui est positive. Il ne veut pas diaboliser quoi que ce soit. Et pas le monde dans lequel nous sommes rentrés, parce que c'est un monde de potentialité extraordinaire aussi. Ça élargit nos connaissances, on peut en interaction avec les gens, on peut rencontrer du monde, retrouver des amis, co-produire, co-créer quelque chose. Donc, ce n'est pas ça le sujet. C'est simplement apprendre à se servir des écrans, apprendre à s'en passer pour se ressourcer et mieux revenir vers les écrans. Parce qu'évidemment, la loi ne peut pas interdire des parents à laisser leurs enfants avec des écrans. Donc, le rôle de l'État face à ça, c'est quoi ? C'est de faire de la prévention à travers, sur les objets, sur tout ça ? Faire de la prévention sur ces outils ? Le rôle du gouvernement actuel, ce serait de dire, je déclare, année 2020, grande cause nationale, montée en compétence numérique de tous. Depuis les enfants, passant par les enseignants, les formateurs, les parents, les personnes âgées. Bien sûr. Dans les entreprises, vous savez que nos PME, PMI, ont un taux de digitalisation. Ces entreprises très faibles. 80% d'entre elles ne sont pas digitalisées. Ce n'est pas les entreprises du 440, ce n'est pas leur problème, elles sont digitalisées. Donc, elles sont en passe de mourir si elles ne se digitalisent pas rapidement parce que c'est demain, toute l'activité est numérisée. Bien sûr. Sur le numérique. Et je pense qu'on doit accompagner rapidement la formation de tous au et par le numérique et qu'il faut ce vaste plan de sensibilisation et de formation qui est à la fois savoir comment les outils fonctionnent, bien entendu. À l'école, ça passe aussi dès le plus jeune âge par le codage. Mais aussi, c'est quoi l'écosystème ? C'est-à-dire, je rentre là-dessus, savoir que je vais pouvoir faire l'objet de cyberattaque, cyberharcèlement. Bien sûr. Comment je déjoue tout cela ? Que je ne sois pas dupe que si je donne mes données, elles vont être utilisées et on ne sait jamais, Facebook va peut-être pouvoir les vendre à une entreprise de gestion de données comme Cambridge Analytica qui va pouvoir essayer de détourner mon attention à me conditionner pour pouvoir amener à une telle nouvelle. Donc, il faut une éducation aux médias et numériques aujourd'hui citoyenne, mais vraiment renforcée. Aujourd'hui, on n'a pas de plan d'action et ça résulte d'initiatives un peu sporadiques, mais pas assez affirmées comme un vrai plan d'action stratégique. Alors, une réaction de White Baboon avant de reprendre une question qui dit « J'ai commencé à jouer à la console à mes deux ans, soit en 1992. La capacité de concentration vient surtout du type de programme qu'on propose à l'enfant devant son écran. Les échecs et les osselets sont au même niveau de jeu, sauf que les facultés qu'il nécessite ne sont pas les mêmes. » Peut-être que oui, il y a aussi pour les parents la nécessité de leur dire même devant l'écran, si vous êtes devant un écran, il y a des jeux ou des choses qui sont mieux que d'autres peut-être pour l'enfant finalement. C'est une différence dans les jeux. Bien sûr qu'il y a une différence dans les jeux. Encore une fois, je ne condamne pas les jeux sur lesquels il a joué dans une console, mais encore une fois, ce que démontre, et ce n'est pas moi, je ne suis pas expert de la santé, qui ont observé des études convergent. Il y a des faisaux d'indices aussi bien dans les études nationales comme internationales. et que malgré tout, la faculté de concentration, encore une fois, qui se construit entre 0 et 300, ne peut pas se faire face à des écrans et qu'avec un osselet, vous pouvez encore vraiment interagir, le prendre, le mettre à une autre place, etc. Vous pouvez le faire avec l'écran, mais la capacité d'attention et d'aspiration de l'attention, sans compter les problèmes oculaires qui sont avérés aujourd'hui, les lumières bleues des écrans, quand c'est trop jeune, vous pouvez avoir des risques également de santé et de détérioration avérée. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aviez quelque chose à ajouter ? Non, non, non. Encore une fois, pas de diabolisation de tout ça parce que c'est le monde dans lequel nous sommes entrés, donc il faut l'apprivoiser, il faut vivre avec. Maintenant, il faut qu'on soit maître de notre destin numérique. Donc, il ne faut pas qu'on soit esclave des machines et de la machine. Et avec l'intelligence artificielle, avec tous ces algorithmes aussi, encore une fois, dont on ne connaît pas toujours les recettes, qui sont souvent très opaques, qui sont construites au bénéfice de tous ceux qui gèrent l'écosystème et qui en tirent un gros profit financier, il faut savoir que l'on peut être manipulé et donc, voilà, il faut connaître ce monde. Alors, puisqu'on est sur les questions un peu de numérique et que c'est un peu lié, la loi sur les fake news. Elle a été adoptée à l'Assemblée ces derniers jours et vous aviez signé... Hier. Hier, pas très précis. Vous aviez signé une tribune intitulée la loi anti-fake news et pire que ce qu'elle prétend combattre. Est-ce que vous pouvez expliquer ça ? Eh oui, parce que les fake news, elles sont vieilles comme le monde. Les fausses rumeurs, par exemple, au Moyen-Âge, contre les Templiers, c'est des fake news. Même le pape, il dit que le serpent dans la jeunesse c'est la première fake news de l'histoire. Bon, les fake news, c'est monnaie courante dans les campagnes politiques de toute éternité. Et donc, ce qui est nouveau, c'est la capacité de ces fake news à se démultiplier à très grande échelle et à très grande vitesse. Cette capacité qui est vraiment quelque chose de très nouveau. Alors, premièrement, le terme fake news à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas été capables d'en donner à la définition. C'est quoi une fake news ? D'abord, c'est un anglicisme. Ce n'est pas vraiment une fausse nouvelle. C'était beaucoup utilisé par Donald Trump lui-même. Ça, ça a été un peu récolté. C'est un mot inventé plus ou moins par Donald Trump pour toujours discréditer son adversaire. Exactement. Lui, il parlait des médias finalement, le New York Times, etc., en parlant des fake news. Est-ce que c'est une fausse nouvelle, une rumeur, une erreur d'information ? Parce que dans l'idée d'erreur, il n'y a pas toujours une mauvaise intention. Dans les fake news, il y a une intention de manipulation. Bref, c'est très compliqué. Toujours est-il que dans la loi de 1881 de la presse, qui est une grande loi aussi qui régit la liberté d'expression, ces quatre figures, des fausses nouvelles, mauvaises informations, rumeurs, diffamations, sont traités. Donc, on a déjà un arsenal législatif auquel d'ailleurs, on a peu recours. Mais là, il s'agit de quoi ? Il s'agit de conférer dans le cadre des campagnes électorales. C'est sur une période restreinte. À vrai dire, il faut réelégiférer si on choisit de le faire sur tout. Eh bien, c'est de donner au juge la possibilité d'un référé pour, si on lui signale une fausse nouvelle, en gros, qu'il aille repérer en 48 heures et décréter si c'est vrai ou faux. Alors, premièrement, si jamais il se rende compte qu'il n'est pas sûr que ça soit faux, ça aura crédité ou donné un espèce de brevet de respectabilité à la soi-disant de fausses nouvelles. Donc, ça l'aura renforcée. À contrario aussi, il dit que cette nouvelle est fausse. Est-ce que ça ne va pas attirer encore plus l'attention ? Vous savez, le sensationalisme est très présent et au contraire lui donner une notoriété accrue dans une perspective en plus de complots parce qu'on est dans l'ère du complot aujourd'hui permanent, de la post-vérité. On pourrait dire que c'est l'organisme qui a vérifié et rattaché au gouvernement et voilà. Donc, la commission des lois a jugé que c'était très dangereux, potentiellement inopérante est potentiellement attentatoire à la liberté d'expression et nous avons rejeté parce qu'au Sénat, nous sommes défenseurs des très grandes libertés et ça, pour nous, ce n'est pas discutable. Voilà. Alors, après, le vrai sujet, bien sûr, c'est l'éducation aux médias pour apprendre à distinguer, ne pas se faire manipuler et tout. On essaie de le faire un peu. Voilà. Bon, ça, moi, je l'ai toujours fait mettre dans la loi les rapports, etc. Donc, c'est indiscutable. J'ai encore produit un rapport là-dessus. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est les plateformes. C'est le modèle économique dont j'ai parlé des plateformes. Pourquoi ? Parce que ces plateformes détiennent un pouvoir gigantesque et supérieur aujourd'hui au pouvoir d'un État-nation. Facebook, c'est 2 milliards d'internautes. C'est beaucoup un PIB supérieur. Et ils peuvent contribuer à ce qu'une nouvelle soit travestie ou transformée. déformée. C'est ce qui s'est passé dans l'élection américaine. C'est ce qui a été prouvé qu'il y avait eu intrusion des Russes dans le système de Facebook et qu'en complicité avec cette entreprise de gestion des données pour British Analytica, on avait aspiré les données de quelques 85 millions de Facebookers, mais pas seulement. Pas seulement. Et voilà. Donc, et pourquoi aussi ? Parce que la volonté de puissance étrangère a influé dans des élections, dans des décisions d'autres pays pour des motifs géopolitiques, géostratégiques, mais il y a aussi la complicité de ceux qui détiennent l'écosystème à faire beaucoup d'argent. Parce que plus on génère de clics, plus on génère de publicités, plus on génère de revenus publicitaires. Donc, les études aussi ont montré du centre d'études stratégiques du ministère de la Défense, ont démontré que c'est parce que c'était à la fois profitable politiquement mais surtout économiquement que le phénomène des fake news était accentué. Bien sûr. Et les fausses informations se propagent plus facilement et beaucoup mieux que d'ailleurs le fact-checking de ces informations. Voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le modèle économique des plateformes et surtout sur leur responsabilisation. Aujourd'hui, la directive e-commerce, donc c'est une directive européenne, au début des années 2000, a statué que les plateformes n'étaient ni hébergères ni éditeurs et donc elles étaient complètement déresponsabilisées. Elles étaient neutres en quelque sorte. Or, elles ne sont pas neutres. Il y a quelques jours, le New York Times, le 14 novembre exactement, dans son édition, a révélé et que Mark Zuckerberg et son directeur des relations institutionnelles, je crois, M. Sanders, étaient tout à fait au courant dès 2016, alertés par du personnel de Facebook qu'il y avait une infection, comment on dirait-je ? Une infection. Voilà, c'est ça, comment on appelle ça ? Un virus, un virus, voilà. Et qu'il y avait une intrusion russe, notamment, dans le système et sans doute dans la perspective des élections. On va essayer de vous retrouver là aussi l'article et de vous le mettre dans le chat. Et donc, pour moi, c'est une bombe parce que ça veut dire qu'on ne peut plus avoir confiance dans les plateformes. Elles en prennent un sacré coup en termes de notoriété. Est-ce que Mark Zuckerberg a été la main sur le cœur, affirmé devant le Congrès américain que finalement, il n'y était pratiquement pour rien, qu'ils allaient réparer, etc. Ça montre quand même qu'ils ont complètement étouffé l'affaire et masqué la problématique et qu'ils étaient responsables puisqu'ils le savaient. Donc, je pense qu'il faut une responsabilisation, un statut et que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. C'est ce que j'ai dit au ministre, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas en confiant au CSA une injonction que les plateformes à l'échelle européenne qu'il faut le faire. Voilà, ça ne fonctionnera pas parce que la loi, la législation se fait au niveau européen sur ces sujets. Alors justement, des questions là-dessus. Léo MTN qui demande, entre les GAFA et les États comme la Russie, est-ce que l'espace Internet ne représente pas le terrain des futurs conflits ? Comment la France doit se préparer à ça ? Au-delà de l'utilisation de nos données, du point de vue vraiment de conflits entre les États ? On est dans le cyber-monde, le cyber-espace où l'État-nation est quelque part gommé et le danger, c'est que le monde de l'Internet ne soit pas régulé. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le cas de figure d'il y a 50 ans qu'en est l'Internet. Un Internet qui se veut libre, ouvert, collaboratif. C'est le monde, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est l'Internet de ses débuts. Et le fondateur de l'Internet, Tim Berners-Lee de Britannique, disait il y a quelques mois, le lendemain, l'affaire Cambridge et l'Ethica, nous sommes passés désormais dans l'ère de la régulation. Il faudra qu'Internet soit régulé. Il faut une gouvernance mondiale de l'Internet parce que sinon, ce sont des enjeux en effet de puissance et d'affrontement. Vous le voyez bien, les cyber-attaques, on en parle sans arrêt. Et surtout, ce qui est assez dangereux potentiellement, c'est la mainmise sur le réseau, d'une part, par quelques géants, on y voit venir, qui disposent en fait de l'outil majeur. Google, par exemple, jusqu'à maintenant, ça changera peut-être après, c'est un intermédiateur obligatoire. C'est-à-dire que 95% des recherches de tout le monde passant par Google, on est obligé pour toute notre activité de passer par Google. Or, comme Google profite de son abus, de sa position dominante au niveau européen, eh bien, il en profite via son moteur de comparaison de prix, par exemple, d'afficher tel résultat avant tel autre. Il s'agit de faire des affaires, du commerce. Un abus de position dominante. Tout à fait. Un abus de concurrence. Vous connaissez Quant ou pas ? Très bien. Je connais bien Quant parce que je les ai dans mon agglomération. D'accord. Vous avez demandé à votre agglomération d'utiliser Quant comme… Quant, c'est… Non, non, mais je l'ai, c'est-à-dire que… Vous l'utilisez ? Quant est installé dans mon agglomération, dans l'agglomération roanaise et donc gère toutes les questions là-bas de sécurité. D'accord, super. Vous utilisez ou vous essayez d'utiliser Quant ? Bien sûr, bien sûr et je le recommande. À la région Normandie, nous sommes passés sur Quant. D'accord, c'est intéressant. Je précise pour ceux qui ne savent pas que Quant, c'est un moteur de recherche et pas que d'ailleurs qui est français ou européen. Alors, je voulais juste conclure en disant que ce sont des enjeux de souveraineté. Est-ce que l'Union européenne qui est très forte dans la production de contenu, qui a des ingénieurs formidables, des écoles de formation formidables, est-ce qu'elle va être capable de relever ce défi dans la mesure où ce sont plutôt les Américains qui disposent de tout ce qui est le système, des plateformes, les hébergeurs, etc., des applications. De l'autre côté, les Asiectiques qui ont investi dans les équipements et nous, on est dans l'entre-deux. Donc, est-ce qu'on sera capable de relever ce défi et d'avoir une politique industrielle puissante, des règles de concurrence aussi qui nous permettent de faire émerger une industrie, la faire grandir pour pouvoir avoir une forme d'autonomie, non pas de protectionniste, mais d'autonomie et surtout maîtriser notre destin numérique. Alors, j'en profite pour vous dire parce qu'il nous reste environ une vingtaine de minutes. Ça passe vite ? Très vite. Ça passe un bon moment ? Ça va ? Tout se passe bien ? Non, c'est bien. On a beaucoup de réactions sur les sujets qu'on évoque. Donc, ça fait franchement plaisir. Il nous reste 20 minutes si jamais vous venez de nous rejoindre pendant lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions à la dame la sénatrice qui est avec nous aujourd'hui, Catherine Morin de Sailly. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. En plus, c'est des sujets qui, je pense, touchent pas mal les jeunes. On a parlé des écrans, on a parlé des gilets jaunes en tout début. Maintenant, on est vraiment sur ces questions-là de nouvelles technologies et on voit que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Il y a des débats qui se lancent aussi dans les commentaires. Fanny qui dit que c'est trop court une heure. C'est déjà pas mal. C'est déjà plus que beaucoup d'émissions autrement. Donc, c'est quand même pas mal. Mais pourquoi pas ? On pourra prolonger la discussion après. Je regarde dans les retours s'il y avait White Baboon qui n'avait pas l'air content qui dit qu'il voulait faire la méthode chinoise en mettant la France sous un pare-feu. Pas du tout. Parce que la méthode chinoise, elle n'est pas du tout respectueuse des droits de l'homme. C'est là-bas qu'on a toutes les questions de reconnaissance faciale. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'amis qui ont vécu en Chine. C'est un système, d'abord endogame, c'était refermé sur lui-même. Pas du tout. Dans les années 90, la Russie, les Chinois ont construit leur propre écosystème numérique qui n'est pas le nôtre. Donc c'est un système, au contraire, extrêmement fermé, intrusif, et rien à voir avec nous. Pas à la Chine. Et comme la NSA a fait des copies de toutes les données qui transitent, qu'est-ce que vous en... Surtout pas. Moi, j'ai dénoncé, d'ailleurs, je voulais qu'on fasse Edward Snowden, un citoyen d'honneur en France, parce que c'est lui qui, le premier, révèle qu'on est espionné et de façon massive. Qui rend cette nouvelle populaire, enfin populaire, grand public. Au-delà des questions légitimes liées à notre sécurité, c'est-à-dire que potentiellement, le département du État du commerce américain, qui supervisait à l'époque ce qu'est l'ICAN, c'est-à-dire l'organisme de gestion de l'Internet, eh bien, pouvait avoir, finalement, ma mise sur toutes nos données, surtout pas. Alors, je regarde un peu parce qu'il nous reste, du coup, environ un peu plus de 10 minutes. Il y a encore beaucoup de questions. J'essaie de poser un maximum de questions venant du chat, mais il y en a d'autres qui arrivent dès qu'on répond à certaines, donc ça va être un peu compliqué. Je regarde un peu sur quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, déjà, sur les questions du numérique ? Ou est-ce qu'on passe à d'autres sujets ? Je pense qu'on peut, il nous reste 10 minutes, on ne peut pas partir dans d'autres sujets. Ah non, une dernière, une dernière, rapidement, sur la question des données parce qu'on vous a quand même d'en parler. Oui, l'article 13 a été évoqué, Simone Hals, pour avoir le replay, tu retrouveras dans le replay la discussion qu'on a eue sur l'article 13. Alors, Nibal qui demande, vous ne trouvez pas que le poids des datas a pris un poids démesuré dans notre monde ? Est-ce que vous trouvez que notre culture sociale et politique s'adapte bien à ce changement ? Nous sommes tous une somme de data. Nous sommes, finalement, avec l'intelligence artificielle encore plus. Mais bon, un être humain, ce n'est pas qu'une somme de data, heureusement. C'est peut-être ce qu'il faut, d'ailleurs, bien redire et que tout cela, toute cette science du numérique, cette technologie, elle doit être au service de l'homme. Je ne sais plus qui disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça veut dire que tout progrès doit être considéré comme étant utile et servir l'homme avec un grand H. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, au Sénat, justement, par rapport à cette révolution numérique. On se pose beaucoup de questions sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, où ça doit aller. L'impact sur la société. Est-ce que l'homme restera maître de son destin ? Et c'est, en fait, le vrai sujet. Il faut que ces outils soient au service de l'homme. Qu'ils l'aident, par exemple, dans mieux soigner, mieux prévenir la maladie, comment on aide le handicap. Il y a des choses formidables aussi qui sont rendues possibles, mieux éduquées, mieux formées, connaissances plus larges. Mais en aucun cas à servir l'homme. Donc, ne pas considérer que nous sommes une somme de data. Nous sommes avant tout des gens qui pensons, qui sentons, qui avons des émotions. Et c'est ça, surtout, qu'il faut privilégier. Quand on fait de la politique, on est intéressé par l'homme avec un grand H et la femme avec un grand F. Voilà. Je disais que c'était la dernière question sur le numérique. On a encore une autre qui vient. Donc, prenons-la tant qu'on y est. le contenu des différentes plateformes. Twitter, Facebook et Google sont déjà fortement biaisés vers les démocrates américains. C'est ce qu'il dit. En tout cas, c'est son avis. Un comique comme Owen Benjamin se fait virer de Twitter et des islamistes se font certifier par Twitter. Je ne suis pas certain de cette information, mais on comprend en tout cas le sens de la question. Comment réguler sans biaiser vers un bord ou l'autre ? Ce qui est intéressant, comment réguler les contenus, ce qui doit rester, ce qui ne doit pas rester, sans qu'il soit... Parce que Trump a accusé d'ailleurs Twitter d'être anti-républicain. Comment... ces plateformes doivent faire pour ne pas tomber dans un biais politique ? C'est bien sûr très compliqué, mais souvent, ce n'est pas tant le biais politique qui est maître du système qu'encore une fois, les plateformes. Alors, les plateformes, elles se disent neutres, mais il n'empêche que le modèle économique, encore une fois, j'insiste à celui des plateformes, fait que tout ce qui sera sensationnel, nouvel, un peu... Voilà, oui, qui sort de l'ordinaire sera propagé beaucoup plus vite que le reste. Est-ce que... est-ce une nouvelle au bénéfice de l'un ou de l'autre ? C'est ça qui va être très compliqué à déterminer. Moi, je crois que, de toute façon, on va devoir évoluer vers une régulation et que cette régulation, elle va devoir, dans le cadre d'une gouvernance mondiale de l'Internet, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai travaillé tous ces sujets, j'envoie à des rapports que j'ai faits sur la charte mondiale que Tim Berners a d'ailleurs essayé de promouvoir, qui est de faire en sorte que dans les instances mondiales de gouvernance de l'Internet, on réfléchisse à cette question de la régulation du web et que l'on puisse... Il faut qu'il y ait des protocoles, des standards et que ça soit basé. Et l'Europe, elle doit peser là-dedans. Pourquoi ? Parce que l'Europe, on porte les valeurs de la charte des droits fondamentaux. Dans ces valeurs, il y a la liberté d'expression. En quelques questions en plus pour terminer, des sujets qu'on ne va pas forcément développer, mais histoire d'avoir quand même votre avis sur quelques sujets. Guillaume Pouerk sur Instagram qui demande « Que pensez-vous ? Quel est votre avis sur l'évolution de la parité ? » La parité femmes-hommes. Je ne sais pas s'il parle du Sénat ou d'au-delà de ça. Comment on fait pour l'élément le plus important selon vous pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, ne serait-ce qu'au Sénat ? Les lois qui ont été votées pour cela. Maintenant, il y a la parité dans tous les exécutifs. Maintenant, la parité doit aller jusqu'au bout dans les responsabilités après qu'elles sont distribuées. Mais le sujet va bien au-delà. La parité, c'est une stricte répartition à égalité totale entre hommes et femmes. Il y a d'autres questions comme par exemple l'égalité salariale. Il y a encore des inégalités salariales à expérience, à responsabilité équivalente. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut encore traiter. Il y a encore beaucoup de choses à faire même s'il y a eu des lois qui ont permis une évolution du sujet. Les femmes, elles sont prêtes à prendre leur place. Il n'y a pas de soucis. Mais ça passe aussi encore une fois beaucoup pour l'éducation. Et puisqu'on était sur le sujet du numérique, je vais vous dire une chose. Je reviens d'Israël où je suis allée dans une école pour rencontrer une association de jeunes filles qui essaie de promouvoir l'égal accès des filles au numérique. Parce que là-bas, comme en France, donc c'est partout dans le monde en réalité, les filles sont trop peu présentes dans le domaine des sciences et notamment du numérique. Et je vous parlais de Quant qui était installé dans mon agglomération. Je suis allée les voir, ils s'occupent de cybersécurité. Et là-dedans, dans le bureau, ils étaient tous très sympas que des jeunes allés entre 28 et 35 ans, il n'y avait que les garçons. je leur dis, je leur dis, mais où sont les filles ? Alors, ils me disaient de même, oui, à l'école, dans les études, ils ne sont pas tellement intéressés par le numérique, nous disent-elles. Ça veut dire qu'on a un travail immense pour convaincre pendant les années d'école, au moment de l'orientation, que les métiers sont tous passionnants et qu'ils sont tous valables pour les hommes comme pour les femmes. Pour permettre aux femmes aussi d'y accéder. Allez, une dernière question, parce que je pense qu'après, on va devoir passer au remerciement et à la fin de cette émission. Je regarde un peu, voilà, Nibal qui demande, le Sénat et l'Assemblée nationale sont à quelques centaines de mètres de l'ENA de Sciences Po. N'êtes-vous pas inquiète par la proximité de ces écoles avec des lieux de pouvoir ? N'apprennent-ils pas trop tôt à être bankable et ou d'entourer trop fortement les élus ? Alors, je ne sais pas exactement le sens de la question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas du tout, parce que, en tout cas, au Sénat, je vais parler du Sénat puisque j'y suis depuis un certain nombre d'années. D'abord, il y a fort peu de sénateurs qui sont énarques ou issus de Sciences Po. Il y en a, il y en a, mais il y a tout autant d'autres professions représentées et les assistants parlementaires n'ont pas forcément ce type de cursus. Il est certain que certaines grandes écoles parisiennes et les jeunes hommes et les jeunes filles qui s'orientent vers la haute fonction publique et qu'on retrouve toujours un petit peu ce même profil un peu partout au Conseil d'État, à l'inspection des finances, dans les ministères. après, ils vont faire un tour dans le privé puis ils reviennent ce qu'on appelle faire du pantouflage, etc. Et que l'on voit bien qu'on gravite dans un milieu aussi très parisien qui se connaît et se reconnaît et se retrouve un petit peu à tous les niveaux de responsabilité dans la haute fonction publique. Mais ce n'est pas tant les élus. Voilà. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'élus disent c'est un peu cette technostructure très qualifiée, certes, et surtout celle de l'inspection des finances qui domine les décisions et ces décisions, parfois, elles sont un peu trop déconnectées, etc. Donc, on revient à la question des élus, des élus locaux qui appréhendent la réalité différemment. Et c'est important La boucle est bouclée. On a commencé sur ça et on finit sur... Et c'est important que les Français soient avant tout gouvernés par leurs élus parce qu'ils ont une légitimité du suffrage universel direct ou indirect et que, bien entendu, nous ayons des personnes hautement qualifiées pour accompagner la décision, etc. Nibale, qui a posé la question, dit non, pas du tout, mais en fait, oui au bout du compte. Je vous renvoie à un excellent livre d'un journaliste du Nouvelle-Ouble, j'ai perdu le nom, qui s'appelle Les Intouchables de la République. On mettra là aussi le lien dans la description des Intouchables de la République que vous pourrez du coup lire. Vous avez passé un bon moment, c'est bien passé ? Excellent, c'est passé beaucoup trop vite. Ça passe très vite, oui, on a... Tiens, je vois, la politique, ça m'enverde, je ne sais pas pourquoi, j'aurais aimé parler à Wolfhammer qui dit ça. Ben oui, attendez, et non, mais juste avant, il me semble que Wolfhammer posait une question sur le jeu vidéo que je ne vois pas, mais elle a disparu. Bon, Wolfhammer, je te propose de revenir la semaine prochaine. Il faudrait un quota d'ouvriers, il dit, ben oui, parce que c'est normal que toutes les professions soient représentées dans l'hémicycle. C'est bien sûr normal. Voilà. C'est vrai que ce serait possible ça de faire un quota de... Ça, c'est peut-être dur à mettre en place, mais c'est... Moi, je ne suis pas... Au fond, je ne suis pas pour les quotas parce que les quotas, ça biaise quelque part l'expression démocratique des habitants qui choisissent qui veulent. Mais ce serait bien d'avoir une meilleure représentativité, quoi. Voilà, il faut une bonne représentativité, la diversité de la population, c'est sûr, c'est la meilleure garantie pour bien travailler. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé ce temps avec nous. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. Je veux que vous continuez à lire le chat. C'est trop court, je sais. Je sais, mais écoutez, c'était quand même une bonne heure. C'est top votre émission. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir et je pense que les gens aussi qui ont suivi le live et qui ont posé leurs questions sont très contents d'avoir eu vos réponses. Ça fait très plaisir. On a eu des débats très intéressants sur plein de sujets. Donc, j'en profite quand même pour remercier du coup Public Sénat et les réels... Alors, trois personnes. Public Sénat, vous connaissez, je pense. Enfin, je suis sûr même. Les équipes d'Ogaming qui produisent ce que vous avez rencontré juste au début. On a fait une petite visite du coup pour ceux qui ont regardé le live. On a fait une visite ensemble rapidement au début d'Ogaming. Perceval, qui est modérateur, qui a fait remonter les questions. Ils sont sympas parce qu'ils disent merci. C'est vrai. C'est vraiment sympa. Merci à vous, en tout cas. Merci Madame la Sénatrice. Je réponds, oui. Voilà. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Ça fait très plaisir. Merci évidemment aussi à Acropolis, donc Acropolis, O-Gaming, Public Sénat. La prochaine émission, ça c'est pour vous qui regardez ce live, la prochaine émission sur Acropolis, c'est Party Time demain à 14h30. C'est une émission sur laquelle ils reçoivent soit des élus, soit des porte-parole, des gens qui travaillent dans les parties pour un peu comprendre le fonctionnement des parties. Et donc là, par exemple, demain, alors demain, je n'ai pas encore l'invité demain, donc je pense qu'ils découvriront demain, mais c'est toujours des invités des univers, des mouvements et des partis politiques. Et la prochaine invitée de questions au sénateur la semaine prochaine, vous la connaissez, il me semble, c'est Annick Billon qui est sénatrice de la Vendée et donc qui va venir répondre aux questions ici. Elle pourra parler de parité, elle. Eh bien, elle pourra en parler et on pourra prolonger la discussion là-dessus. En tout cas, merci encore à vous d'être venus. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera la semaine prochaine, Jean Maciès qui va présenter l'émission. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada